Générique Bonjour, vous êtes en direct sur le plateau Head Charm Makers. Aujourd'hui, focus sur les enquêtes internes. Vous le savez, depuis notamment la loi Sapin 2, les alertes pour harcèlement en entreprise n'ont cessé de croître. Elles sont à la fois le reflet d'une société au sein de laquelle la parole se libère. Toutefois, que nous disent-elles des organisations de travail, du climat social au sein des entreprises ? On fait le point aujourd'hui avec Jean-Christophe Villette, directeur général du cabinet équilibre et psychologue du travail et des organisations. Bonjour. Vous êtes accompagné de Grégory Pardieu, DRH du groupe ACIO. Bonjour Grégory. Bonjour Alisa. Merci à tous les deux d'avoir accepté cette invitation. On le sait, les enquêtes internes, on en entend beaucoup parler. On va faire le point en un premier temps sur cette explosion dont on parle. S'agit-il réellement d'un phénomène important ? Et puis aussi revenir sur les raisons pour lesquelles on en parle davantage. Et bien évidemment, on va avoir le retour aussi sur le terrain de la façon dont on peut mener à bien ces enquêtes. Jean-Christophe, vous êtes un petit peu l'expert en la matière, vu que ça fait de nombreuses années que vous accompagnez vos clients et les entreprises pour mener les enquêtes. D'où vient cette explosion ? Et est-ce que vous le ressentez réellement sur le terrain ? Combien d'enquêtes aussi peut-être menez-vous par an ? Merci de le rappeler. C'est vrai que le phénomène enquête et la réalisation des enquêtes, ce n'est pas nouveau. Avec Equilibre, ça fait maintenant plus de dix ans qu'on est fortement mobilisés sur ce sujet. C'est une partie importante de nos activités. Donc on a pu mener un grand nombre de retours d'expérience pour solidifier l'ensemble des méthodologies qui peuvent être mises en œuvre dans le cadre des enquêtes. Nous, on a constaté entre l'année dernière et cette année une augmentation de 30% des sollicitations. Mais on était déjà très sollicité. Quand on regarde l'ensemble des acteurs, que sont nos confrères, par exemple les cabinets spécialisés, qui peuvent être membres de la Firps, tout le monde constate une augmentation du nombre d'enquêtes. Et puis globalement, tous les acteurs de la sphère RH, que ce soit en interne ou en conseil, sont unanimes sur l'augmentation des situations de tension dans les organisations de façon macro. Il y a toujours des exceptions possibles. Et de façon macro, l'augmentation des tensions qui découlent sur des alertes, des signalements et la mise en place d'enquêtes. Après, est-ce qu'elles sont toujours obligatoires ? C'est quelque chose dont on pourra parler peut-être ensemble un peu plus tard. Oui, on va revenir sur ce point-là. Et puis on va aussi regarder si ce nombre d'enquêtes veut dire que le nombre de harcèlement augmente ou si c'est un effet de l'esprit, une association trop rapide que l'on peut faire. Après, sur les raisons, peut-être que je peux apporter quelques premiers éléments de réponse. C'était aussi une de vos questions où on peut répondre juste après. Oui, alors juste rapidement, Grégory, vous, parce que là vous êtes DRH d'accueil, auparavant, vous étiez DRH chez Valourec. Est-ce que vous avez senti ces tensions s'augmenter ces dernières années ? Et si oui, est-ce que c'est depuis deux, trois ans ? Parce qu'on sait que le Covid et les nouvelles organisations de travail aussi sont passées par là. Est-ce que vous l'avez ressenti sur le terrain ? Ce qui est assez certain, c'est qu'il y a une sensibilité accrue de toute façon de la part à la fois des entreprises et également des collaborateurs sur la qualité de la relation au travail, que ce soit avec les collaborateurs entre eux ou que ce soit la relation managériale. Donc oui, effectivement, il y a une sensibilité accrue. En parallèle de ça, on a toujours été très attentifs à mieux former le management intermédiaire, à mieux former les services médicaux, à mieux former aussi les DRH et leurs équipes pour à la fois prévenir et aussi mener le cas échéant des enquêtes comme révélateurs finalement de la situation de mal-être ou de tension au sein des collaborateurs. Donc ce qui est certain, c'est qu'il y a une plus grande sensibilité à ce genre de sujet dans les entreprises. Plus grande sensibilité, ça fait partie des raisons peut-être de ce lancement d'alerte. Est-ce que vous en avez perçu d'autres ? Oui, de toute façon, comme ça vient d'être dit, il y a un avant et un après crise sanitaire. Il y a une sensibilité plus forte dans les rapports au travail et dans les rapports au sein du travail, dans les relations au sein du travail. On peut peut-être aussi se questionner autour de l'augmentation de la centralisation des fonctions RH et peut-être la disparition de possibilités de régulation de proximité, notamment avec la possibilité d'acteurs de proximité. Peut-être l'évolution aussi, je dis peut-être parce que le retour d'expérience n'est pas complet sur le sujet. Peut-être que l'évolution avec la disparition des CHSCT est aussi une explication possible dans les régulations de proximité, dans la possibilité d'être à l'écoute et d'aller réguler des sujets sans forcément les centraliser, les remonter. Plus on remonte un sujet, plus ça prend peut-être du temps. Ça prend du temps dans l'analyse de la situation, dans la prise de décision sur comment agir. Et pendant que ce temps est pris, c'est une situation de tension qui ne trouve pas forcément de régulation. Ce qui veut dire que les enquêtes arrivent parfois à des moments où on a atteint des points de non-retour dans les situations de conflit. Oui, alors peut-être juste aussi un mot sur la médecine du travail. Également, on la sent de moins en moins proche, en tout cas des salariés. Est-ce que ça aussi, ça peut rentrer en compte ? Les entreprises dans lesquelles on intervient, elles ont des situations vraiment très différentes dans leur rapport avec les services de santé au travail. Certaines entreprises ont des services de santé au travail internes à l'entreprise. D'autres travaillent avec des services inter-entreprises. C'est vraiment hétérogène. Après, on a vu, nous en tout cas, une diminution des alertes provenant des services de santé au travail sur ce sujet. Du harcèlement moral et ou du harcèlement sexuel. Mais plutôt une augmentation des signalements en parallèle. Et une médecine du travail qui est prise par le temps dont elle dispose en réalité pour pouvoir à un moment donné se préoccuper de ces sujets. Grégory, le rôle du manager est aussi extrêmement important. Dans les acteurs de proximité, il y a le manager de proximité. Est-ce que vous avez perçu un changement ? On sait que les managers, d'ailleurs, sont souvent en burn-out. En tout cas, le taux de burn-out des managers a augmenté avec la crise sanitaire. Votre regard ? Les managers ont un rôle qui est toujours très compliqué. On dit souvent qu'ils sont entre le marteau et l'enclut. Mais en tout cas, ce qui est certain, ce sont les premiers en relation directe avec les collaborateurs. Et les attendus des collaborateurs, vous avez des managers, a augmenté, en tout cas a changé. Ils doivent maintenant manager des collaborateurs qui ont une approche exigeante dans leur relation auprès de leurs managers. Les managers doivent piloter des collaborateurs qui ont une relation très distancielle avec l'entreprise. L'entreprise est maintenant pour beaucoup un moyen pour faire d'autres choses à côté, et non plus un moyen d'accomplissement. Donc, le fait qu'il y ait un sentiment de distanciation avec l'entreprise, ça rend le job du manager probablement beaucoup plus compliqué. Effectivement, je ne sais pas dire si les managers sont plus ou moins en burn-out, et je me garderais bien de faire ce type d'effet de manche. Ce qui est certain, c'est que les managers sont probablement mieux formés, et que les managers ont d'ores et déjà intégré que pour être performants, il faut avoir des collaborateurs heureux, des collaborateurs qui travaillent sereinement, et c'est là où finalement on a opéré une mue dans le rôle du manager, où la performance n'est pas l'indicateur clé sur le tableau Excel, c'est le bien-être au travail, plus que le bien-être au travail, c'est une condition, c'est un prérequis de la performance de l'entreprise. Oui, alors c'est étonnant ce que vous dites. Le bien-être au travail devient un prérequis, mais par ailleurs, on nous dit tout le temps que les taux de burn-out augmentent. Ce nombre d'enquêtes internes pourrait nous faire croire aussi que le nombre de harcèlements est beaucoup plus important. Alors, est-ce que c'est le cas ? Parce qu'on sait aussi que dans notre côté, on va nous dire, il y a beaucoup d'enquêtes qui n'aboutissent pas au final à une situation de harcèlement, voire même que c'était la personne qui se disait harcelée qui était en fait dans une position de harcèlement. Voilà, Jean-Christophe, vous qui les menez, qu'est-ce que vous percevez ? En tout cas, sur ce que vous disiez par rapport aux managers, ce qui est clair, c'est que la convergence des différentes enquêtes qui sont faites met en évidence que le niveau de risque psychosocial est plus important au niveau des fonctions managériales. Donc, d'un côté, les managers sont mieux accompagnés, mieux formés à la fois pour prévenir le stress, gérer leur énergie, être en capacité d'identifier un certain nombre de comportements inappropriés et développer des bonnes pratiques. Et ils sont en même temps, toutes les études le disent, de plus en plus exposés à des situations complexes auxquelles ils doivent faire face, notamment en lien avec l'évolution des organisations. Et vous citiez un peu plus tôt l'hybridation du travail, l'intégration de la distance dans les relations de travail. Donc ça, c'est un élément important. Après, sur les situations de harcèlement vertical qui mettent en cause le comportement ou les comportements de personnes en responsabilité, c'est intéressant aussi de mobiliser les résultats des études parce que le pourcentage de comportements inappropriés est le plus important dans les relations horizontales de travail, c'est-à-dire dans la relation entre collègues. Pour un certain nombre de raisons, c'est que la plupart du temps, les moments où ces comportements peuvent s'exprimer si on parle des blagues en entreprise qui n'en sont pas, entendons-nous bien en lien avec des propos discriminants, des propos sexistes par exemple, ça se passe la plupart du temps dans des moments de convivialité, à la pause café, dans un verre pris à la fin de la journée ou dans le déjeuner pris ensemble. Et puis, les formations en entreprise ne vont pas forcément concerner l'intégralité des collaboratrices et des collaborateurs au même niveau d'intensité. Donc, on peut avoir des écarts sur ce sujet. Après, sur les chiffres, vous parlez du burn-out, de l'épuisement professionnel. On ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a aujourd'hui une différence énorme entre les chiffres officiels de Santé publique France et les chiffres que l'on peut entendre à la cantonnade sur augmentation de l'épuisement professionnel, tout le monde serait en burn-out. De la même façon qu'il y a des explications de texte parfois à faire sur le terme de détresse psychologique que l'on peut entendre à chaque fois qu'on allume la radio ou la télévision ou qu'on s'intéresse au travail. Ce qui ne veut pas dire qu'on a une personne sur deux qui est en dépression et certainement pas une personne sur deux en dépression en lien avec le travail. Donc, il faut prendre de la mesure. Et pour répondre à la dernière partie de la question, le chiffre qui a été constaté d'enquête réalisée par les acteurs de la firme, c'est 21 cabinets. Ce n'est pas l'ensemble des cabinets qui travaillent sur ce sujet. C'est 250 enquêtes qui ont été réalisées au total sur l'année 2023. C'est loin d'être peut-être les chiffres auxquels on pouvait s'attendre. Mais ce sont uniquement les enquêtes externalisées. Aujourd'hui, il n'y a pas de comptabilisation des enquêtes internes qui peuvent être faites dans les entreprises, plus des enquêtes qui peuvent être faites par des indépendants. Donc, le chiffre réel des enquêtes aujourd'hui, il est compliqué à estimer. Mais on peut entendre aussi, dans la mobilisation de ces enquêtes, des chiffres qui, de mon point de vue, mériteraient un peu de prudence, selon lesquels 75% par exemple des enquêtes ne concerneraient pas des situations de harcèlement. Derrière ça, il faut vraiment faire la différence entre une situation qui sera jugée comme étant une situation de harcèlement par les autorités compétentes et la conclusion d'un rapport d'enquête qui, à un moment donné, n'est pas forcément, dans 100% des cas, l'objectivation de la vérité, mais qui est limitée aux informations qui ont été recueillies pour rendre une conclusion. Et parfois, la conclusion, c'est qu'on ne peut pas conclure. Oui, ça c'est important de le souligner. Il y a d'autres... Grégory, vous, sur votre... en tant que DRH, ces tensions aussi sociales, vous les percevez ou vous ne les percevez peut-être pas ? Et est-ce que cette notion de harcèlement est peut-être aussi de temps en temps galvaudée par des personnes qui vont dire tout de suite « Oula, attention, harcèlement, j'ai eu deux mails. » La journée, je caricature énormément. Mais c'est vrai qu'à force d'en entendre parler, cette sensibilisation peut aller à l'encontre de ce qu'on souhaiterait. Alors, sur les questions de tensions sociales, il y a un facteur clé sur les questions de tensions sociales, en tout cas en interne, c'est la santé économique de l'entreprise, premièrement. Quand l'entreprise va bien, on constate, et ça fait 25 ans que je fais ce métier, quand l'entreprise va bien, on se rend compte que, finalement, le bonheur au travail, ou en tout cas les relations entre collègues et le relation managériale, sont plutôt au beau fixe. Là où on sent que les choses se dégradent, c'est lorsqu'on rentre dans une phase où il y a des incertitudes sur la santé de l'entreprise, lorsqu'on est dans des situations de sous-activité. Donc, il y a un premier corollaire sur ce sujet-là. Ensuite, sur la question des enquêtes, il faut savoir aussi, par moments, raison gardée, parce que des relations qui peuvent être considérées comme conflictuelles ne méritent pas pour autant une enquête et en tout cas, en aucun cas, d'être qualifiées comme du harcèlement. Donc, c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on doit mener ce genre d'enquête, et généralement, on les garde d'abord en interne et on va faire appel à un tiers lorsqu'on en a besoin, on doit garder une totale confidentialité sur les choses puisque les conclusions, elles relèvent souvent de la qualité relationnelle ou de l'absence de qualité relationnelle que du harcèlement. Donc, pour répondre à votre point, je ne pense pas qu'on ait une dégradation des tensions dans l'entreprise. Par contre, c'est le révélateur d'une absence de perspective ou d'incertitude dans l'entreprise, c'est certain. Il faut le souligner quand même, il y a eu un arrêt de la Cour de cassation en juin 2024, stipulant pour réguler un petit peu ce nombre d'enquêtes internes. Et l'entreprise, maintenant, n'est plus tout à fait obligée de mener une enquête dès qu'il y a eu harcèlement. Alors, qu'est-ce qui se passe autour de ces enquêtes ? Jean-Christophe, vous qui l'avez menée depuis longtemps, je suppose aussi qu'elles ne se mènent pas tout à fait de la même façon qu'il y a quelques années et qu'il y a peut-être aussi une certaine méthode à mettre en place. Le moins important, c'est le sur-mesure. Ça, c'est un point très important. Après, il y a des points de repère dans la méthodologie à mettre en place. Il y a quand même des règles à suivre, un certain nombre de règles à suivre dans la mise en place de l'enquête. Est-ce qu'elles se mènent aujourd'hui différemment qu'elles pouvaient se mener il y a un an, il y a deux ans, il y a trois ans ? Dans notre pratique, en réalité, non. Maintenant, le vrai sujet, c'est est-ce que, quand on a, enfin, pardon, l'évolution qu'on a constatée, c'est un certain nombre de situations qui auraient mérité une enquête, qui ne trouvaient pas de réponse en matière d'enquête dans bon nombre d'organisations parce qu'on ne savait pas forcément les mettre en place, parce que l'enquête, ça fait peur, parce qu'on ne sait pas comment gérer ce que l'on va trouver comme information derrière. À un extrême, c'est la systématisation des enquêtes quand il y a une situation d'alerte en lien avec un conflit. Et comme vous le disiez tout à fait justement, l'enquête, c'est un outil à un moment donné qui intervient consécutivement à une alerte. Ces alertes sont généralement au milieu d'une situation de tension et donc, la réponse que l'on doit apporter, c'est la réponse à une situation de conflit dans l'organisation qui doit être calibrée au juste mesure mais dont on doit pouvoir se poser les questions de quelle est la suite par rapport à ça. Et donc, l'arrêt de la Cour de cassation dont vous parlez, c'est un arrêt qui clarifie le fait que l'enquête, dans certains cas, n'est pas obligatoire parce qu'il y a des cas de figure où l'enquête est obligatoire, notamment un droit d'alerte qui peut être émis par les représentants du personnel ou encore d'autres cas de figure. Mais quand elle n'est pas obligatoire, on a la liberté de se poser la question de, est-ce que l'enquête est le meilleur outil à mettre en place dans la situation dont on est informé ? Et donc, ça doit renforcer, s'il y a vraiment une étape qui doit être renforcée, c'est celle de l'analyse de la situation avant la prise de décision de mettre en œuvre une enquête et en lien avec cette analyse de la situation, eh bien, de calibrer l'intensité de cette enquête, les modalités de cette enquête que l'on doit composer sur mesure. Et quand vous dites que les pratiques évoluent, j'espère qu'elles vont évoluer dans le fait de pouvoir faire en sorte qu'au sein de la même entreprise, il y ait des discussions paritaires pour structurer des règles propres à chaque entreprise. Je ne suis pas pour une réglementation globale des enquêtes parce que je pense que ça peut rigidifier les marges de manœuvre dont on a besoin pour intervenir sur ces sujets. Mais chaque entreprise, c'est intéressant qu'elle se pose la question des bonnes règles à prédiquer. En tout cas, aujourd'hui, quand on intervient dans une entreprise et qu'on voit le travail qui a été fait, il y a vraiment de tout. Vraiment de tout. Il y a des rapports d'enquête magnifiquement conduits et puis il y a du grand n'importe quoi. Donc, voilà, j'invite à beaucoup de prudence sur ce sujet et être très clair sur la méthodologie qu'on souhaite en interne dans l'entreprise comme quand on mobilise un prestataire, il n'y a pas de fait magique. Voilà, il faut être clair sur la méthodologie. Grégory, vous de votre côté, qui est auprès des collaborateurs sur ces thématiques de harcèlement. Aussi, les formations, alors c'est vrai que les formations, parfois, peut-être, s'adressent plus aux managers, mais ceci dit, c'est aussi très important que chaque personne sache qu'est-ce qu'on entend par harcèlement. Comment est-ce que... Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place vos conseils aussi, peut-être, pour justement atténuer certaines situations où on penserait que c'est du harcèlement alors que peut-être que ça n'en est pas ? Oui, alors le double, enfin le premier principe qui est double, c'est la transparence et la confidentialité. C'est-à-dire qu'il faut être transparent auprès des parties prenantes sur la façon dont on va conduire les investigations, tout en garantissant un bon niveau de confidentialité parce qu'on ne sait pas ce qui va aboutir finalement de l'enquête. Donc le premier principe, c'est la transparence et la confidentialité. Ensuite, ce qui est assez évident, c'est qu'il faut arriver dans ce genre de situation à prendre un pas de côté et se détacher de l'émotion du moment où naturellement, lorsqu'on est alerté sur ce genre de situation, il y a de l'émotion qui est bien souvent d'ailleurs légitime. Mais lorsqu'on doit mener ce type de démarche, en tout cas ce type d'enquête lorsqu'on est dans le cadre d'une enquête, il faut sortir de la phase d'émotion, s'assurer que les parties prenantes de l'enquête contradictoire soient des gens qui soient suffisamment détachés des faits pour être objectifs. Cette phase d'enquête contradictoire, elle doit mener aussi à la qualification des faits puisque bien souvent, lorsqu'on remonte des faits, il faut souffler sur ce nuage autour de tout pour voir quels sont les faits réels et quelles sont les causes profondes. Et ensuite, lorsqu'on en a besoin, il faut aussi se rapprocher des CSE ou des commissions de proximité qui sont de formidables atouts et qui eux-mêmes ont une vraie montée en compétence sur la logique de harcèlement et d'enquête en terme. Le dernier point que je voudrais souligner, c'est que la question du harcèlement, il ne faut pas systématiquement chercher une personne ou une autre personne. On peut avoir aussi une analyse beaucoup plus organique ou beaucoup plus systémique où c'est l'entreprise qui, par ses pratiques, peut induire des relations conflictuelles, des objectifs mal calibrés ou de l'antagonisme dans le fonctionnement des services. Donc, n'ayons pas une lecture uniquement d'intuitus personnalisants et de relations individuelles, mais également une lecture organique, systémique. C'est bien souvent ou c'est bien aussi une des causes de harcèlement. Bien sûr. Est-ce une fatalité, ces enquêtes internes ? On a l'impression qu'on s'en sortira pas. Alors, il faut quand même souligner la prise de conscience sociétale et une libération de la parole qui est très importante, notamment concernant le harcèlement sexuel. Donc, ça permet aussi des avancées importantes. Mais on espère quand même pouvoir sortir de ce climat de tension au sein des entreprises. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place ? Il y a aussi peut-être un phénomène de prévention qui n'est toujours pas assez développé ? Alors, peut-être après, cette fatalité autour de l'enquête, je ne sais pas comment, sous quel angle, on doit le prendre. Je pense que l'enquête, c'est une solution. À un moment donné, par rapport à une problématique. C'est déjà une solution. Maintenant, il faut pouvoir utiliser la bonne solution par rapport à la bonne problématique. Ce n'est pas la seule solution. Il y a d'autres solutions qui existent. Il y a des décisions managériales rapides qui peuvent être prises dans certaines situations, de principes de précaution. Il peut y avoir des médiations qui sont organisées, on va dire, dans la gestion de la situation. Il y a un nombre de solutions importantes d'un point de vue préventif. On peut peut-être les lister. On aura certainement des exemples à donner tous les deux sur ce sujet-là. Mais ce sujet de la fatalité, j'aimerais qu'on le transforme plutôt comme étant une solution, une solution à laquelle on doit être attentif parce qu'utiliser, alors que ce n'est pas un besoin, on va au-devant de risques opérationnels, émotionnels, importants. Et puis, une enquête mal conduite parce qu'on manque d'expertise, parce qu'on manque de retour d'expérience, eh bien, c'est des risques juridiques, des risques opérationnels et des risques émotionnels au-devant desquels on va aussi sans forcément en avoir conscience. Donc, c'est une solution, mais c'est une solution à utiliser avec l'expertise qu'il faut pour pouvoir être en maîtrise parfaitement des risques et des enjeux autour de cette enquête. Pas la seule solution, ce qui nous renvoie vers l'analyse de la situation et une vraie démarche de risque management. Et après, prendre de la hauteur, et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, c'est fondamental en réalité de considérer cette situation comme le symptôme peut-être de cause profonde, peut-être, peut-être, de cause profonde d'un niveau organisationnel et de remonter la chaîne de valeur pour entreprendre un dispositif de prévention plus complet. Et je pense que, en tout cas, à travers votre entreprise aussi, vous avez beaucoup d'exemples et je pourrais peut-être en donner d'autres après. Oui, 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 complètement, à Grégory. Oui, vous parlez de fatalité des enquêtes. Moi, je voudrais quand même rappeler qu'en théorie et bien souvent en pratique, l'entreprise, c'est un sanctuaire où le bien-être des collaborateurs se vit. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas le harcèlement tous les jours, ce n'est pas des motivations tous les jours. Les collaborateurs viennent généralement dans une entreprise où ils sont driveés par la même mission, où les relations avec les collègues sont plutôt bonnes. Et l'exception, ce sont les enquêtes pour harcèlement. Donc, la première des choses, c'est rappeler que l'entreprise est un lieu où généralement c'est prescrit, on sait ce qui va nous arriver, ce qui n'est pas le cas dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Donc, premièrement. Ensuite, sur la formation des managers, bien souvent, on a parlé et on a abusé même d'exigence et de bienveillance. et ce qui était compris par les managers, c'était l'exigence vis-à-vis des collaborateurs pour qu'ils atteignent leurs objectifs puis éventuellement la bienveillance quand ça n'allait pas. Moi, je préfère retourner le prisme en disant à mes managers, aux communautés de managers que j'ai eu l'occasion de rencontrer depuis quelques années déjà, soyez exigeants sur le bien-être de vos collaborateurs parce que c'est le prérequis, la condition essentielle d'une performance durable et soyez bienveillants dans la lecture des KPI, des objectifs et c'est dans ce sens-là que doivent se faire les choses. Le capital humain doit être respecté donc on doit être exigeants dans la préservation du capital humain et on doit être bienveillants dans la lecture des objectifs. Et c'est dans ce sens-là qu'on sera capable finalement d'instaurer un cadre de confiance qui est quand même la condition sine qua non pour éviter les enquêtes pour harcèlement, en tout cas les situations de harcèlement et le bien-être au travail donc la performance durable. Oui, allez-y. Après, dans les... pas 100% d'enquête mais quand bien même on crée les conditions de la santé au travail, on observe aussi l'utilisation de cet outil à des fins qui sont des fins de négociation de fin de contrat ou de sortie d'entreprise. Il y a le plafonnement des indemnités crues de mal par exemple, on peut être à un moment donné une des raisons et utiliser cet outil-là pour servir d'autres fins que peut-être la réalité de certaines situations est aussi une des possibilités. Donc ça fait partie, cette possibilité à un moment donné, d'une utilisation à des fins personnelles, pas forcément toujours associée aux éléments de la situation avec potentiellement des contextes de contentieux qui se développent autour de cette notion d'enquête. C'est la raison pour laquelle on doit être extrêmement rigoureux et aussi associer des compétences expertes complémentaires qui permettent à la fois de prendre les dimensions RH en lien avec une vision des enjeux propres à chacune des entreprises, une dimension juridique obligatoirement forte à la fois dans l'analyse de la situation et dans l'anticipation de la lecture des potentiels résultats en fonction de la confirmation ou de l'information des hypothèses et une expertise psychosociale ainsi qu'opérationnelle en conduite de projet parce qu'il y a un certain nombre d'éléments. Il n'y a rien en fait qui ressemble plus à une autre enquête quand on aborde les principes génériques ou les ingrédients génériques d'une enquête mais il n'y a aucune enquête qui ressemble vraiment à l'autre enquête quand on rentre dans les détails de l'enquête. Et peut-être que on doit s'autoriser d'un point de vue plus préventif à respecter quelques fondamentaux. Le premier c'est d'abord s'assurer que l'ensemble des pratiques RH de conformité sont présentes. On a encore des entreprises que l'on rencontre qui ne mettent pas en place d'entretien ou qui les déclarent mais qui ne les font pas lors desquelles le point sur la charge de travail n'est par exemple pas abordé c'est quand même un sujet et puis quand bien même on le fait d'un point de vue strictement juridique il y a la manière de pouvoir aborder cette thématique de la charge de travail et surtout une fois qu'une personne s'émeut ou s'exprime en lien avec une charge de travail élevée et bien qu'est-ce que l'on fait de cette situation ? Comment on la gère ? Comment on en parle ? Et éventuellement comment on va chercher du soutien dans son organisation ? Pour conclure Grégory sur les fondamentaux à bien avoir à l'exemple Exactement le premier outil de prévention d'une situation de harcèlement ce sont les rituels de management il est bien évident que lorsqu'on a à cœur d'être clair sur les attendus de la mission du collaborateur aussi sur son domaine d'autonomie parce qu'on a besoin d'autonomie pour avoir du bonheur au travail lorsqu'on est clair sur les objectifs également sur la façon dont on va les piloter tout à l'heure je parlais des femmes qui périssent sur tableau Excel ça se pilote pas comme ça un objectif un objectif c'est quelque chose qui donne du sens à l'action et il faut le lire ainsi et ensuite avoir à cœur de souder le collectif tout à l'heure vous disiez que les situations de harcèlement elles étaient aussi horizontales il faut aussi créer un collectif dans lequel la situation de désaccord est complètement naturelle et c'est ce qui crée les conditions d'ailleurs d'une équipe performante donc verbaliser des désaccords dans un collectif c'est quelque chose de normal il faut-il encore instituer le cadre de confiance et donc c'est les rituels de management c'est l'attitude managériale qui est le premier outil pour moi de prévention la place du dialogue ce que vous dites qui est très important c'est moins on a de dialogue dans une organisation plus on a d'émergences de conflits moins on a de possibilités de réguler ces conflits et de façon mathématique plus on a potentiellement d'alerte sur ces situations donc le sujet central c'est celui du dialogue des espaces de dialogue mais des compétences pour pouvoir dialoguer et des valeurs pour pouvoir le faire aussi merci beaucoup on est obligé de rendre l'antenne merci beaucoup Grégory Pardieu je rappelle que vous êtes DRH du groupe ACUO Jean-Christophe Villette je rappelle que vous êtes directeur général du cabinet équilibre et psychologue du travail et des organisations merci beaucoup à vous à très bientôt sur le plateau Etchermakers Sous-titrage ST' 501